Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ça fait un petit moment, j'ai passé les dernières semaines à préparer cette date-là pour moi puisque j'ai dû finir beaucoup de chantiers, beaucoup de choses, voilà, j'ai vraiment pas eu le temps. Il a fallu tout finir avant cette date puisque à partir de... Enfin, depuis lundi, je ne peux plus aller à l'atelier et ça, pendant plusieurs semaines, je ne peux plus faire de machine, pas un bras. Je me suis fait opérer du coude, donc je peux bouger le bras. Je peux le bouger pour le moment, il ne faut pas trop que je le bouge quand même et je ne dois surtout rien porter pour le moment et ça, pendant plusieurs semaines, pour que ça se remette bien et pour ne pas avoir à y repasser. Ce serait quand même dommage. Donc, il y a eu du changement. Il y a eu du changement, le bureau avant était à côté, on a aménagé cette pièce-là, comme ça c'est plus grand pour moi, on a toujours le conditionnement, le stockage, etc. pour l'entreprise à côté, pour la vente par Internet. Ici, j'ai pu mettre d'autres lasers puisque je vais pouvoir vous montrer qu'on peut faire de la marqueterie, mais pas forcément avec un laser CO2. Celui-ci, vraiment, c'est le mieux, il n'y a pas mieux ici. Après, je vais avoir un petit laser à diode, comme ça, en 10 watts, j'en ai un en 20 watts. Et le dernier arrivé, le dernier, c'est celui-ci, c'est le X-Tool S1 en 40 watts. C'est un laser diode aussi, mais il m'a vraiment surpris et je vous en ferai une vidéo. Je vous montrerai les autres aussi qu'on peut faire de la marqueterie et d'autres projets en gravure laser avec des plus petits lasers, mais il n'y a pas photo. Le mieux, pour le moment, pour moi, ça reste celui-ci et je vous présenterai pourquoi. Depuis le temps que je l'utilise, je vais pouvoir vous faire un vrai retour complet dessus et on fera aussi intervenir les techniciens de chez A1 en France. Comme ça, si vous avez des questions, vous pourrez poser toutes vos questions et surtout, on pourra faire le tour complet de la machine. Ça, je ne dirai pas de bêtises. Bref, vous l'avez compris, on va travailler beaucoup de projets autour des graveurs laser, alors que ce soit de la marqueterie ou d'autres projets, j'ai beaucoup, beaucoup de choses à vous présenter, beaucoup de choses à préparer aussi pour les fêtes de fin d'année, parce que mine de rien, on est au mois d'août, mais elles vont vite arriver et que moi, il faut que je les prépare dès maintenant. Je vous montrerai tout ça avec les différents graveurs laser et puis, on repartira à l'atelier dès que je pourrai. D'ailleurs, cette opération va me permettre de pouvoir recommencer ça, tout ce qui était Kumiko, parce que jusque-là, ça fait plusieurs mois que je ne pouvais plus réaliser de choses comme ça parce qu'il m'était impossible de tenir les pièces avec la main gauche. La seule chose maintenant, c'est qu'avant de pouvoir reprendre les Kumiko, c'est savoir s'il faut une seconde intervention ou pas. Je ne sais pas, elle ne serait pas au même endroit et il ne faut pas que je force vraiment. C'est l'inconvénient. J'aurais préféré un bras complètement immobilisé pour être sûr de ne pas bouger. Là, mon bras, il peut bouger. Bon, je ne peux pas encore le bouger de beaucoup, mais les réflexes, c'est difficile par moments. Bon, ça se remet. Il y a un bel hématome, mais ça se remet. Ça va se remettre au fur et à mesure, petit à petit. Surtout, pas forcé. Voilà, je n'ai pas des tonnes de points. J'en ai quelques-uns quand même. Mais voilà, ça va se remettre. Ce n'est pas grave. J'avais prévu le coup. J'ai fini tous les chantiers avant. Là, je prends encore plein de choses en commande ou autre, mais c'est surtout au laser. D'ailleurs, on ne va pas tarder à faire une vidéo sur la gravure de stylo que j'ai en commande. On va aussi réaliser dans une prochaine, sûrement la prochaine, une marqueterie. Mais alors, attention. Puisque ce sera une marqueterie où vous n'aurez pas besoin de connaître les techniques de collage. Pas besoin d'avoir de presse pour la marqueterie. Je vais les travailler. J'ai commencé depuis un moment. Je les travaille comme des toiles. Je les travaille comme des toiles et ça me permet d'avoir de superbes tableaux en marqueterie. Ici, on a du chêne fumée et de l'érable. Et l'avantage de ce tableau, c'est que si je veux, je peux prendre ma marqueterie et la changer d'encadrement facilement. Je prends un encadrement de la même taille et ça fonctionnera tout pareil parce que ma marqueterie n'est pas collée. Elle est emprisonnée entre mon verre et mon médium ici puisque c'est un médium à l'arrière. Ça fonctionne très bien. Mes premiers tests remontent à plusieurs mois. Je n'ai eu aucune déformation, aucun décollement de pièces et ça me permet comme ça de changer d'encadrement. Ça veut dire que pour ce type de marqueterie, je vous montrerai comment est-ce que tout tient, mais pour ce type de marqueterie, il vous faut juste un laser. Ça peut être un petit comme ça, en 10 watts, en 5,5 watts même, un 20 watts, un 40 watts, un CO2. L'avantage, la différence, ça va être le temps de travail, la précision et les techniques de travail. Mais ça fonctionne avec tout ça. Pas besoin d'atelier, pas besoin de collage. Je vous montrerai, c'est extrêmement simple. Il vous faudra juste du plaquage, mais ça, ça ne coûte pas très cher. Allez, sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo qui devrait arriver extrêmement vite. Allez, à plus tard. Salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501